Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo dans laquelle on va parler des nouveautés associées à la sortie de la mise à jour 2.166 On va passer en revue le DevBlog, le ChangeLog, la ForgeNews et la Beta Et je vous propose une vidéo assez succincte, je vais pas m'étaler sur les détails parce que vous avez déjà beaucoup d'informations dans tous les sens J'ai vu beaucoup d'autres créateurs de contenu faire des très bonnes vidéos Donc on va plutôt s'attarder sur ce qui retient mon attention et je vais vous donner mes réactions, mes réflexions, mes analyses sur certains points précis Mais l'idée c'est de faire une vidéo assez concise Alors on commence par le DevBlog, sorti il y a quelques jours dans lequel ils nous ont présenté les grandes lignes de la mage Alors évidemment tout ce qui va autour du ForgeLance, et en particulier le contenu ajouté dans le jeu, c'est-à-dire des zones On a en premier lieu Albuera, la colonie des ForgesLance, zone très jolie, de niveau 50 C'est celle qui nous avait été un petit peu teasée sur les dernières semaines, un petit peu avec un design viking comme ça Que je trouve personnellement absolument magnifique, s'il y a un zap, il n'y a moyen que je vienne un peu camper là-bas quand je suis AFK Et on y trouvera la famille de monstres, les rebelles de la Futée, donc why not, c'est assez marrant On voit ici une DEA qui a évolué en termes de traits des monstres, je trouve que c'est assez flagrant On a ensuite les mines d'Ereboria, donc là on est sur une zone au niveau 190 Qui rappelle un petit peu Martegel et compagnie avec les Nimbos dedans, les petits nains là Moi évidemment je vais aller regarder s'il n'y a pas des mines sympas à camper là-dedans, en tout cas ça a l'air très sympa Et les meubles qui vont avec les Marteau et Gris, donc une autre famille de Nimbos Et enfin on a Ephédria, le repère de Belladon, donc la nouvelle zone de niveau 200 Avec a priori pas mal de contenu dedans, famille de monstres, beaucoup d'équipements et des choses comme ça Zone magnifique sur le plan graphique, je crois qu'elle a fait l'unanimité, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une grande réussite J'ai hâte d'aller me balader là-dedans Et les monstres associés, les protecteurs d'Ephédria, magnifique, ça me fait un petit peu penser au château dans le ciel Ce côté un peu golem verdoyant comme ça, c'est très très beau Et enfin Sirmomore, donc Sirmomore dont on a beaucoup parlé récemment Qui du coup ne sera pas dans un donjon classique, ni une rat de famille de monstres associés Ce sera plutôt une sorte de mini-boss qu'on pourra affronter dans un combat tactique un petit peu dissocié Et il y aura des quêtes en prérequis pour aller faire ça Ça peut être sympa, hâte de voir un petit peu comment ça se passe A priori ce sera dans le même état que ça avait été présenté en convention Mais moi je n'avais pas fait ces combats à l'époque Donc je vais pouvoir découvrir On passe au changelog de la bêta Alors on va pas tout regarder, parce que c'est assez long Vous irez voir par vous-même si vous voulez le détail Moi je vais m'attarder sur certaines choses qui ont retenu mon attention Alors on a le fait que les objets cosmétiques Type casque d'ombre, perfidoclié, ce genre de choses Que les joueurs s'arrachent pour certains Qui vont devenir dropables en jeu Donc avoir les conditions précises Mais ça va casser un petit peu le monopole d'obtention par le système de cartes Le marché noir de la revente, etc Tous les problèmes associés Un élément potentiellement important qui a retenu mon attention dans la catégorie monstre Les protecteurs de ressources de mineurs, pêcheurs, paysans et bûcherons ont été revus Ils ont désormais tous 3 sorts communs Et ont un niveau évolutif jusqu'au niveau 200 Cela permet entre autres de permettre à un personnage niveau 200 D'avoir autant de chances d'obtenir une ressource rare en butin de fin de combat Alors ça effectivement c'était un problème Parce qu'ils avaient modifié les idoles il y a quelques mois Le système de drop d'obtention, etc Et du coup c'était compliqué de dropper typiquement les CF d'arbres Ce genre de choses Sur les protecteurs de ressources Puisque le monstre était en très très bas level Ça a cassé complètement le taux de drop en fait Par l'écart de niveau avec un joueur niveau 200 Donc voilà, maintenant les protecteurs seront au niveau 200 Donc ça pour le côté drop c'est très bien Et l'interrogation c'est les nouveaux sorts qu'ils vont avoir Et le niveau évolutif En gros est-ce que ça va devenir plus dur que des petits trucs que tu one-shot les protecteurs de ressources Est-ce que ça peut aussi être une façon de lutter contre le botting On va aller voir sur bêta pour avoir plus de détails là-dessus Parce que ça m'intéresse énormément On passe très rapidement sur les modifications de classe Je vous fais une version soft parce que c'est vraiment énorme Vous pourrez aller regarder Le nombre d'effets modifiés sont absolument conséquents C'est souvent des tout petites modifications Mais ça prend du temps à tout lire Juste il y en a deux qui ont retenu mon intention C'est sur le sac rieur La perfusion et le sacrifice Qui passent à une portée minimale de 0 Et ça je trouve que c'est quand même assez intéressant Notamment en PVP Il y a beaucoup de sorts de zones comme ça Qu'on ne peut pas lancer sur soi Et c'est assez gênant en fait Il n'y a pas vraiment de raison Ça affecte ou non le lanceur Mais ça ne change rien Juste par rapport à la façon dont on veut caler ses zones Le fait de ne pas le pouvoir lancer sur soi-même Peut être assez gênant Je pense aussi au flou du Xelor Qui se comporte un peu pareil Voilà Donc une petite sorte de zone modifiée Ça fait plaisir Et un truc qui m'a fait quand même bien rire C'est le nerf de distorsion Enfin c'est une correction Mais bon dans les faits c'est un nerf Le totem Heliotrope ne peut plus tacler Alors ça ça a fait criser pas mal de monde Parce que l'Heliotrope Ce n'est clairement pas la classe la plus forte en PVP actuellement Et on voit des aberrations avec du Roublard qui se balade Notamment j'ai eu la chance de commenter récemment le KTA Où il y a des Roublardères qui mettent des bonnes shots Mais qui sortent de nulle part Vraiment c'est aberrant Et le nerf qui sort sur la moche C'est Heliotrope qui se fait nerver son totem C'est assez comique Voilà bon je pense que le Roublard on va s'en occuper d'ici peu Mais ça m'a fait rire quand j'ai vu ça Ok on passe à la Forge News Donc la numéro 3 Qui va parler du coup du Forge Lance et compagnie Je vous propose juste qu'on regarde dans les grandes lignes Ce qu'il nous annonce sur le Forge Lance On va pas s'intéresser à la classe en détail Parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire Et comme c'est une nouvelle classe qui vient d'arriver Il y a beaucoup de choses qui sont susceptibles encore de changer D'être modifiées Et vous avez sûrement eu beaucoup d'infos déjà Qui vous ont été données dans tous les sens Donc globalement qu'est-ce qu'il nous présente dans les grandes lignes ? Alors gameplay d'Offus L'héritage du Forge de Lance Champion immortel Les Forges de Lance sont des lancers qui ne croient qu'en eux-mêmes Tirant leur pouvoir de la lance originelle Ces combattants cherchent à se forger une renommée Que la mort elle-même ne saurait effacer Pérudar Ce récit légendaire des deux joutes épiques Le Forge de Lance se laissera convaincre De brandir son arme à vos côtés Par des promesses de gloire et de postérité Véritable fer de lance des combats Ils sont les premiers au contact pour percer les défenses adverses Ok bon ça ça nous aide pas beaucoup Rôle Dégâts Utilise sa lance pour occasionner des dommages en zone à distance comme en mêlée Ok Placement Utilise sa lance pour se déplacer ou déplacer les autres Et protection Applique des boucliers et soigne ses alliés Augmente les résistances poussées et critiques Bon assez intéressant comme direction pour le gameplay surtout en pvp Mécanique de classe La lance immortelle Les Forges de Lance se battent à l'aide d'une lance magique Qu'ils peuvent manipuler à leur guise L'utilisation de cette lance est traduite par la présence de deux états Pour le Forge de Lance Armé et Désarmé Tant que la lance n'est pas sur le terrain Le Forge de Lance est dans l'état armé Dès que la lance est invoquée Il perd l'état armé et rentre dans l'état désarmé Si la lance est tuée Le Forge de Lance récupère l'état armé Et la lance peut de nouveau être invoquée L'état armé C'est dans cet état qu'il peut utiliser ses sorts d'attaque en mêlée et à courte distance Plusieurs sorts lui permettent également de se déplacer ou de déplacer les autres Plusieurs sorts permettent de jeter la lance Ce qui va l'invoquer sur la case ciblée et occasionnée des dommages ou appliquer des effets selon les sorts utilisés Tant que le Forge de Lance est à une case en ligne ou en diagonale de sa lance Il est considéré comme armé et peut donc utiliser les sorts associés à cet état Ça c'est très bien qu'il l'ait fait sinon ça aurait été hyper lourd en fait dans le gameplay à manipuler les différents états Le fait d'être considéré comme armé quand on est juste proche de la lance sans avoir besoin de la ramasser Ça fluidifie énormément les choses C'est un très bon choix je pense Utiliser l'un de ses sorts va d'abord permettre de récupérer la lance Puis de jouer les effets du sort en question Si le lanceur termine son tour dans l'état armé Il se met en garde et gagne une réduction de dommages subie jusqu'au début de son prochain tour Ça c'est le côté un petit peu passif tanking Qui fait penser un petit peu au panda éventuellement avec la picole L'état désarmé C'est dans cet état qu'il peut utiliser ses sorts d'attaque à distance Ces attaques peuvent être lancées autour de la lance ou sur lui-même Elles permettent de déplacer la lance sur le terrain Ou bien de la récupérer pour revenir dans l'état armé Quand la lance est invoquée Le lanceur et ses alliés gagnent une réduction de dommages subie Tant qu'ils sont en zone carré 1 autour d'elle Ok ok Et enfin rapidement les sorts Il nous les présente comme ça Les sorts de G invoquent la lance et occasionnent des dommages en zone Entre le lanceur et la lance Autour du lanceur, autour de la lance Sorts de rappel Rappel la lance vers le lanceur Soit à son contact soit révoque la lance Et occasionnent des dommages au passage Entre le lanceur et la lance Autour du lanceur, autour de la lance Sorts de téléportation au déplacement Rapproche le lanceur de la lance Échange de position entre les deux Téléporte le lanceur à côté derrière la lance Plus dommages, plus rappel selon les sorts Voilà Je voulais juste vous lire ce petit passage là Qui synthétise en fait un peu globalement le gameplay du forge de lance Pour ceux qui n'auraient pas pris le temps de se plonger un peu dans la classe Dans tous les détails qu'on a pu avoir Moi ce que je peux vous dire globalement Mon ressenti après avoir regardé un petit peu tout ça de plus près C'est que la classe est pas mal C'est pas un truc broken OMG trop fort, nouvelle classe C'est le truc qu'il faut jouer Elle a l'air assez intéressante Plutôt bien design Le gameplay a l'air relativement sympa Moi le ressenti quand même que j'en ai globalement C'est que ce sera plutôt une classe PVP que PVM En fait le fait de devoir interagir avec une lance Qui est posée sur le terrain en permanence Fait que c'est assez lent C'est pas forcément une mauvaise idée Mais c'est assez lent De la même façon qu'un Osamodas avec ses invoques Un roublard avec ses bombes C'est pour du PVM rapide No brain en fait Ce sera toujours plus lent que du Kras Ou du Yop Mais voilà Donc plutôt PVP Et en fait c'est aussi simple qu'on passe sur la bêta Pour avoir les sorts sous les yeux Alors qu'est-ce qui me retient particulièrement Mon attention sur le L'aspect PVP C'est les sorts d'érosion assez puissants On a notamment l'étreinte de Valkyr Qui permet de mettre une protection Type un rempart de Feka Avec dommages de réduit de 12 ici Et les 10% d'érosion Déclenchable deux fois sur la cible Qui tape l'allié qui est à cette protection Du coup Donc c'est très intéressant Vous mettez ça sur un allié qui est focus Et les adversaires qui le tapent Se prennent de l'héros Et en plus de ça On a un sort d'érosion en zone à 3 PA Qui met 20% d'héros Donc la classe elle peut éroder à 40% Déjà rien que ça c'est très très fort Et on a en plus Un debuff Voilà Débuff de un tour Qui est l'un sable une fois tous les 3 tours Donc c'est pas non plus aberrant Mais c'est en zone Donc debuff en zone Typiquement contre un roublard Qui vient de clavier un kaboom Ça peut être très intéressant A noter tout de même Que c'est la variante D'un gros sort Qui fait du bouclier Donc voilà C'est pas non plus si fort que ça Mais quand même le combo Protection érosion Débuff sur une même classe Qui peut être joué feu Notamment en mode soutien Avec un marteau possédé par exemple Moi ça me donne très très envie De la jouer en PVP Vraiment de ce côté là A mon avis ça peut faire Des ravages Voilà Et pour le côté PVM Moi je pense que je partirais Plutôt sur une voie haut Voilà il y a beaucoup de dommages Sympa en zone Avec des PO assez cool Là c'est un peu random On a le javelot foudre Qui est en ligne A PO modifiable Sans ligne de vue Donc ça c'est quand même Assez intéressant Pour jouer avec du boost PO Par exemple On a bon des stores De zones d'attirance sympathiques De la mobilité Des trucs qui poussent un peu Et on a ici voilà Le jormune Qui est également lancé en ligne Sans ligne de vue A PO modifiable Qui tape avec des grosses grosses zones Bon vous verrez les modalités Mais en gros Il y a 3 sorts AP au modif Le troisième c'est Helding 3 sorts AP au modif Avec des zones très intéressantes Voilà c'est pour ça Que je pense que je partirais Plutôt sur un forge-lance Haut en PVM Ok on enchaîne avec Les nouveaux items De niveau 200 Alors on a d'abord La panoplie Malédiction de Styrmomore Panoplie 6 items Qui fait penser un peu A l'Aurore Pourpre Dans l'idée d'une grosse panneau En fait qui détermine Quasiment tout un stuff Qui a la contrainte Assez spéciale De nous brider à 2 PM Quand on la joue Voilà bon là C'est écrit bizarrement Mais en gros voilà C'est 2 PM quand on la joue Max Donc vous n'aurez que 2 PM sur votre perso Après bon 3 PM Avec Abyssal Plus avec des boosts PM Mais bon voilà Ça limite quand même Beaucoup la mobilité Et panoplie Qui a la spécificité De faire 150 FX Dans chaque élément Ce qui peut être Assez intéressant Pour contrer des dégâts Multilignes Type justement L'Aurore Pourpre Voilà Ça a fait beaucoup réagir Beaucoup de joueurs Le côté très très tank Un petit peu no brain Qui peut être intéressant Dans certains cas de figure Mais voilà Moi ça ne me paraît pas Forcément giga fort Quand je le vois comme ça C'est clair que c'est assez nouveau En termes de design Et hors du bonus panneau Un peu spécial Les items pris séparément Ne sont pas spécialement Intéressants Ne sont pas spécialement forts À part peut-être Le cac Qui a une épée A 6 PA Qui tape dans 4 éléments Sans crit Qui fait 15% de rez 3% dans chaque élément Des repous Ça ça peut être joué tout seul Et du coup On n'aura pas le problème Des bonus PM Enfin du PM bridé En fait Et ça peut éventuellement Synergiser Avec une panoplie Aurore propre Je vois par exemple Les 20 repous On sait qu'on a De bonus repous Sur Aurore propre Voilà les cac multi Comme ça Assez facile à équiper Ça peut aller avec de l'Aurore propre Ou d'autres modes Pourquoi pas Mais voilà Donc panoplie assez originale Qui fait beaucoup Qui suscite beaucoup de réactions Et j'ai hâte de l'avoir Sur le terrain Si elle va être encore modifiée Avant sa sortie ou pas Mais moi je me dis Pourquoi pas En PVP Vraiment dans des cas de figure Très spécifiques Typiquement je sais pas Un Osamodas Sur une petite map Qui va surtout poser des invoques Pourquoi pas J'en sais rien Un Kra Qui va taper à distance Un Steamer pour l'embuscade Mais avec des outils de mobilité En parallèle Pourquoi pas Et en PVM Pour du tanking Ça peut être aussi Très très fort Sur soit Du panda Qui peut se booster En PM en contrepartie Soit dans des strat no brain Avec des persos Qui tankent comme des fous Et puis qui tacle Voilà ce genre de choses Notez qu'il y a beaucoup de tacle Sur la pâte Vous voyez il y en a Sur tous les items Plus en bonus panneau Donc le tacle Assez intéressant Hâte de voir Ce que ça peut donner Et ça peut donner L'impression aussi Que c'est designé Pour le forge lance Parce que le forge lance Il a beaucoup d'outils de mobilité Et de placement Donc il peut peut-être Compenser le fait De n'avoir que 2 PM Alors deuxième panoplie De niveau 200 Les maléfices d'Ephedria Panoplie assez originale Dans sa conception Puisque c'est une panoplie A 3 objets Mais qui en comporte 6 Alors pourquoi C'est tout simplement Parce que vous avez Un bouclier Vous avez 2 armes Donc ce sera Une des 2 au choix Et 3 anneaux Mais un seul équipable A la fois Donc voilà Panoplie à 3 items Mais le choix Entre 2 armes Et le choix Entre 3 anneaux C'est assez intéressant Comme façon de concevoir Une panoplie Ça peut ouvrir des pistes Pour la suite Pour les prochaines mises à jour On pourrait voir Ce genre de choix Dans des panoplies Qui pourraient se refaire Moi je trouve ça assez sympa Et donc globalement Et donc globalement Qu'est-ce qu'on a Panoplie plutôt multi Avec du malus de crit C'est très souvent Qu'on voit maintenant Du malus de crit Sur les panneaux multi Ça se comprend Parce que Les démarches des critiques Sont vraiment Très difficiles à équilibrer Et ça peut scale Très très fort Si on nerve pas les dégâts Et qu'on a des items puissants À côté Alors on a le bouclier Franchement Qui est un peu éclaté Bouclier qui fait Puissance Récrit Vita Dommage d'arme Malus de PO Pas beaucoup d'intérêt Sauf si c'est pour aller gratter Le PA de la bonus panneau Dans certains théories craft Mais Moi je considère Que les dommages d'armes Sur les boucliers C'est un peu naze Puisque de toute façon Les armes C'est maximum 5-6 PA Et une fois par tour Ou 3 PA Deux fois par tour Mais ça ne vaudra jamais Le coup D'investir dans son stuff Pour des dommages d'armes Par rapport à des dommages sort Ou ce genre de choses Ou du tanking Donc ça me paraît assez anecdotique Sur le bouclier Les armes sont assez intéressantes Deux armes très similaires On a donc Une lance Ah oui d'ailleurs Les lances Nouvelle catégorie d'items Qui font leur apparition Avec la mage Ça tape en ligne 4 cases Voilà Bon c'est sympathique Et sinon une hache Du coup Les deux sont assez similaires Avec un tout petit peu De différence On a un peu plus de vitalité Sur la hache Et un peu plus de puissance Sur la lance Et on n'a pas Les mêmes éléments de raise On a 7% OR Sur la hache Et 7% terre-feu Sur la lance Avec des recrites Donc encore une fois Ça fait penser à des cacs Très intéressants Pour jouer avec La panoplie au revoir pourpre Euh Et à noter que la panoplie Fait moins de 100 dommages neutres Donc à mon avis L'idée c'est pas trop De jouer en dommages neutres Sur les armes Et plutôt de changer Leur élément de frappe Selon le mode Qu'on veut utiliser Donc en fait C'est une panoplie assez souple Qui pourrait être adaptée Dans pas mal de choses J'ai du mal comme ça J'ai du mal comme ça à voir Si vraiment c'est très intéressant Par rapport à d'autres variantes Euh voilà Je pense que dans de l'horreur pourpre Ça peut rentrer Mais dans d'autres cas de figure Je sais pas trop Euh on verra On verra Euh ça me parait sympa Je trouve que la panoplie Elle me donne l'impression Qu'elle est originale Et qu'elle est pas spécialement Broken Mais pas spécialement nulle non plus Donc euh pourquoi pas Et puis pour les anneaux Bah on a différentes variantes Euh Qui est lui En dommage Donc sagesse, puissance, dommage partout Initiative Et après sinon c'est à peu près pareil Et une troisième version de l'anneau Qui est en esquive Voilà Donc plutôt retrait Plutôt esquive Plutôt dommage Et à côté de ça Bah vita, sagesse, puissance, reste neutre Et récrite Pour les petits anneaux Voilà Qui individuellement comme ça Me paraissent pas spécialement broken Ou intéressant Euh Peut-être éventuellement le retrait Qui pourrait jouer dans des modes retrait Parce que euh Voilà je pense par exemple A du mode terre retrait A part le crusty Qui avait pas grand chose en stock Pour du haut retrait Y'a pas beaucoup d'anneaux Qui existent Donc celui là tout seul Pourquoi pas Euh Mais alors je vois Dans les conditions d'équipement Être équipé de l'objet Euh D'une arme Et du bouclier Alors peut-être qu'on peut pas jouer Les anneaux tout seul du coup Ah oui J'ai l'impression que là Dans les conditions d'équipement Des anneaux En fait on peut pas les jouer seul Alors ça c'est assez original C'est peut-être discutable Euh Donc a priori On ne pourra jouer les anneaux Que si on est dans le Dans la panoplie complète En revanche On a pas ces contraintes Sur le bouclier Et sur les armes Ok bah dommage Typiquement les variantes Retrait Euh L'anneau retrait Là me paraissait intéressant Tant pis On n'aura donc pas cette chance On a ensuite Ici un item Hors panoplie Un arc Le Yolark Euh Qui tape terre-feu Qui fait un bonus PO Des dommages Critiques Du pourcent critique Euh Et pas mal de res aussi Avec des contraintes d'équipement 300 forces 300 d'intels Qui sont pas non plus Insurmontables Donc ça peut être très intéressant Euh Peut-être en PVP Pour les grosses raies Parce qu'on a quand même 5% nœud 7% terre-7% feu Ça peut être intéressant Et moi je pense surtout Dans une optique PVM dégâts En plus on a les 20 prospections Euh Moi je pense que je vais jouer ça Sur mon héliotrope En mode Terre-feu-docrit Avec euh De la strigie Des compagnies Ça peut être très sympa Aujourd'hui je joue avec un Un bâton beau Pour le bonus PO Et puis les dégâts quoi Mais là je pense que ça fait plus de dégâts Au final Entre les dommages terre-le-dommages-feu Les stats Les pourcent crit Les docrit Bon arc offensif Euh Voilà Qui pourra venir compléter des mods Plutôt Plutôt offensif Et pour finir Rapidement On a ici une panoplie De niveau 198 La panoplie cloche-cuivre Euh Qui est du coup Terre-feu-air Dopou-soin Bon pourquoi pas Euh Ça m'inspire pas grand chose En fait pour être honnête A voir si ça sert Dans certains cas de figure Comme ça Ça me Ça me parle pas plus que ça Et pour finir La panoplie de barbéril Donc panoplie de niveau 194 Avec Dag Ceinture Et chapeau Sur un mode haut Do crit Au pourcent crit Do crit Ça ça peut être très très fort Ça fait penser un petit peu A la panoplie de pas de greffe Euh Qui malgré le fait qu'elle soit Dans cette tranche de level Est utilisée à niveau 200 Euh Pourquoi pas Dans du mode PVM Je pense que c'est une panoplie Qu'on peut revoir Qu'on peut voir revenir Assez souvent Sur différents theorycraft Assez agressifs Euh C'est sympa Voilà C'est sympa sans plus Et puis après A côté de ça Il y a plein d'autres petits items Et compagnie Mais qui sont pas spécialement intéressants Donc on s'attarde pas dessus Alors une info Qui n'a pas été précisé Ni dans le devblog Ni dans le changelog Et que je n'ai vu nulle part Autre qu'en fouillant dans le jeu C'est la modification des recettes De l'ardonite Et de la pyrute Euh Donc deux alliages Concevables par les mineurs À base de minerais Avec du coup L'ajout du cendre-pierre Qui est Euh Un minerai de niveau 180 Qui j'imagine sera récoltable Dans la nouvelle zone Et du coup Qui modifie la recette Et ça Bah ça risque de faire exploser Le prix des ardonites Et des pyrutes Donc des alliages Qui sont présents Dans plein 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 de craft Du jeu Un peu De la même façon Que les galets Ou ce genre de choses C'est extrêmement récurrent Donc bah moi perso Depuis que j'ai vu ça J'ai commencé à stocker Mes ardonites Et mes pyrutes Sur mon serveur image0 En m'attendant A ce que le prix explose Parce que du coup Ce sera plus craftable De la même façon Même si ça restera toujours Évidemment dropable Dans le donjon de DD On adore Et donc bah j'ai réussi ici A choper un gragoule de fer Donc on va pouvoir tester La façon dont Les modifications Impactent le farm Et ce genre de choses On voit ici Qu'il est niveau 180 Alors moi je suis niveau 200 Donc c'est un peu surprenant Je pensais qu'il serait niveau 200 On va voir comment ça se passe Qu'est-ce qu'il me fait Ok il me tape Il me fait du retrait Il a 12 PA 6 PM Alors ça c'est très très Différent par rapport à avant Parce que là vous le voyez J'ai 39 RAZ neutre fixe Setup neutre Et avec ça Ça me permettait en fait D'être full AFK Avant dans la gestion Des crackbulls Et je pouvais rester Une heure en combat Avant d'avoir un souci Et bah là du coup Ce sera plus possible Apparemment Parce qu'on va se faire taper Et ça tabasse quand même plus tôt Donc on pourra J'allais dire On pourra toujours les one shot Mais en fait non Pas du tout Je viens de voir les dégâts Qu'ils ont Attendez Mais je vais me faire bourrer En fait non J'ai pas mes raccourcis normaux Là apparemment On est sur la bêta Donc ça change pas mal le jeu 4000 PV Le crackbull de fer Mais attendez Mais là ça a une révolution Pour le farm Je le découvre en même temps Que je tourne la vidéo Je vais ma Q Bon Avec un peu de dégâts Et de bonne volonté Ça devrait pouvoir le faire Mais c'est C'est assez big quand même Ça veut dire que Les petites mules De niveau 200 Pourront plus farmer du fer Parce que là Avec des stats comme ça Il faut quand même Avoir un peu de stuff Pour le tomber Et rester efficace Alors est-ce qu'en contrepartie On va avoir plus de drop derrière Ou je sais pas quoi On va voir Mais là c'est assez Ouais C'est quand même pas rien quoi 4000 PV Il nous met Il nous met un bon 400 dégâts par tour Parce que j'ai 40 réflexes Il nous fait du retrait Il se barre C'est peut-être une bonne façon De lutter contre le boating aussi Franchement Je pense que c'est globalement Une bonne idée Mais je m'attendais pas à autant Je pensais pas Qu'il serait aussi balèze C'est la grosse surprise du coup De cette mage Et de cette vidéo Que je vous tourne Mais je pense que c'est une bonne chose Du coup je vais arrêter de miner Parce que j'ai pas envie de m'en retaper Voilà Et écoutez C'est la fin de cette vidéo Du coup Sur la beta Les nouveautés 2.66 Qui vont arriver Change log Dev blog Forge news Etc J'espère que cette vidéo Vous a plu Vous a intéressé Si c'est le cas Je vous invite à liker Partager Vous abonner Commenter J'essaie de lire Tous vos commentaires Et j'y réponds souvent Sachez que vous pouvez suivre Mes aventures sur Twitch Et sur Twitter Et que si vous voulez me soutenir J'ai un Tipeee Vous avez tous les liens En description Dites moi aussi Ce que vous pensez de ce format Vous savez que des fois Je vous fais des vidéos Un peu fleuve Très longues De revues En profondeur Mais là Comme il y a eu Un petit peu de décalage Entre la sortie des articles La sortie de la bêta Et qu'il y a eu Plein 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 de vidéos Qui ont été faites là dessus Je me suis dit Je vais pas faire la 40ème vidéo Pour dire la même chose Que tout le monde Voilà je vous ai fait Une version un peu plus condensée Avec juste les points Qui ont retenu mon attention Et qui m'ont paru intéressants A soulever et à creuser un petit peu Donc dites moi Si ce format vous plaît Si vous voulez que je continue A faire comme ça Pour les prochaines mises à jour Bah écoutez Prenez soin de vous Et à bientôt